... Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Allouin, qui est venue de Poitiers ce matin, affrontant les frimars, les difficultés, les retards de train, les tramandanes, mais qui est là ? Winter is coming, tout à fait. En tout cas, on est très très heureux que tu sois là. Et tu vas donc nous parler du site web, et c'est bien parce que ce que tu vas nous présenter va, je pense, faire une très belle conclusion à tous nos échanges depuis hier matin. Donc tu vas nous parler du site web en posant la question « Est-il un attribut de la présence numérique des organisations ? » Tout à fait. Merci, Nathalie. Merci de l'invitation. Effectivement, c'était un combat pour arriver, et j'aurais bien voulu venir hier, mais c'est un combat avec mon administration aussi. Donc je vais essayer de fournir une petite synthèse de ce que je vois en termes d'analyse des sites web, qui va faire écho d'ailleurs à la dernière conférence donnée, mais avec un angle un peu plus large et moins spécialisé sur une thématique donnée, par exemple. J'ai un peu reformulé le titre de ma présentation, qui est « Observer le web par le prisme de ces sites », en gardant toujours bien évidemment derrière l'idée de parler des organisations et de cette idée d'attribut de la présence des organisations. Une particularité, j'y reviendrai peut-être un peu, c'est que moi, dans mes différents travaux, je n'ai jamais spécialement travaillé sur l'analyse du site web en tant que tel, mais vraiment comment le site web s'insère dans des stratégies, dans des présences plus larges. C'est plutôt ça dont j'aimerais parler dans cette communication. Merci. Alors, très rapidement en termes de contexte, et c'est ce dont vous avez dû discuter hier, l'analyse des sites web est une thématique qui intéresse depuis longtemps les sciences de l'information et de la communication, et pas que, avec des approches variables en fonction des terrains, des choix méthodologiques, que ce soit des approches d'analyse sémiotique, du design, des usages, des approches plus économiques, stratégiques, et autres. Une des difficultés de ce que, moi, j'ai pu lire en termes de littérature, c'est définir cet objet de manière stable. Est-ce qu'on parle de site web, de blog ? Est-ce qu'on parle de plateforme ? Est-ce qu'on parle... Voilà. Donc, il y a toujours une difficulté à stabiliser un peu l'objet que l'on souhaite décrire et surtout analyser. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous essayer de montrer, on va dire, que le site web peut aussi être analysé au prisme de son développement et de son adaptation aux évolutions du web. C'est-à-dire que le site web deviendrait une sorte d'indicateur des évolutions du web, des tendances, des conventions, des attentes, et surtout des usages des organisations. Autrement dit, le site web pourrait être vu comme un attribut des organisations, c'est-à-dire ce qui qualifierait les organisations sur le web, ce qui permettrait de les identifier, de les décrire, et aussi, à l'inverse, une sorte de propriété, de substance du web qui permettrait de structurer, en fait, l'analyse du web. Et donc, comme je le mettais en titre, le site web, pour observer l'évolution du web, et non plus comme un prisme d'analyse, et plus comme l'objet sur lequel on se focalise comme analyse. Et donc, puisque, de mon point de vue, et c'est mon ancrage, on va dire, en termes de champ de recherche, les sciences de l'information et de la communication sont pour moi, pas que, bien évidemment, mais des sciences qui s'intéressent à ce qui circule, aux discours, aux objets, aux signes, et d'autres choses, et bien évidemment, des sciences qui s'intéressent à la médiation, qu'est-ce qui fait médiation dans cette circulation. Du coup, si je devais reformuler un peu la question générale de cette journée d'études et de la précédente, je dirais, en quoi l'analyse des sites web est-elle pertinente, pour observer les médiations et les circulations informationnelles et communicationnelles sur le web ? Donc, j'insiste vraiment là-dessus, en quoi cette analyse des sites web nous offre un regard, on va dire, un peu plus macro, plus général, sur ce qui se passe sur le web, plutôt que seulement sur ce qui se passe sur le site ou les sites qu'on analyse. Alors, les deux hypothèses que je vais essayer de discuter sont... La première, c'est le site des organisations, puisque oui, moi, mes terrains sont 99% organisationnels, associatifs, entreprises, etc. Donc, le site des organisations peut être pris comme prisme d'analyse des évolutions du web, c'est-à-dire que les stratégies de communication numérique des organisations seraient en quelque sorte un reflet des conventions qui évoluent dans le temps, voire des tendances, on va parler un peu plus en termes marketing, ou même des standards qui sont développés sur le web. Et donc, on peut faire l'hypothèse qu'en faisant, en quelque sorte, une généalogie de l'évolution des sites web, on pourrait avoir une généalogie des évolutions du web et de leur usage par les organisations. Et la deuxième hypothèse, sur laquelle je reviendrai à la fin, est que le site web est là, en quelque sorte, pour mettre en mouvement les informations produites par les organisations, pour impulser la circulation, la diffusion. Donc, le site web est à la fois un moyen de la circulation de ces informations, et aussi, le site web devient un objet de la propagation au fil de l'évolution du web. Donc ça, ce sont mes deux hypothèses qui m'amèneraient à dire qu'en fait, en quelque sorte, le site est un espace dans des territoires, et le site est une architecture dans des infrastructures. C'est-à-dire que le site est un espace dans lequel on évolue, on navigue dans le site, et qui repose sur une architecture, c'est-à-dire des principes d'organisation, ça peut être le code, tout simplement, les standards, le logiciel, et aussi des principes d'agencement des signes et des contenus. Là, ça n'est plus dans la question du design. Et cet espace, il se trouve au sein de territoires plus vastes, et j'y reviendrai, parce qu'avec ma collègue Marianique Lebeschèque à Poitiers, on parle de territoire numérique de marque, mais en gros, cet espace se situe au sein d'un territoire plus vaste, qui peut être délimité par les noms de domaines, par les liens hypertextes, etc., où circulent et s'attachent des signes et des informations. Donc un espace dans des territoires, et si on parle d'infrastructures, c'est que ces territoires sont au sein de plusieurs infrastructures, Internet, qui sont des infrastructures, à la fois par définition des ensembles physiques d'installation, et si on prend une approche plus philosophique, une infrastructure, c'est aussi un ensemble de forces productives, d'idéologies, d'économies, moi j'aime bien parler de configurations, qui sous-tendent tout ça. Donc il faut pouvoir faire des allers-retours en termes d'analyse, entre l'espace du site web, là où il s'insère en termes de territoire, son architecture et l'infrastructure dans laquelle il s'insère en termes d'architecture. Et pour faire cela, on peut avoir plusieurs approches, que je vais essayer de reprendre au fur et à mesure, donc d'une forme de petite généalogie. On peut déjà se questionner sur comment voir le site web en fonction de ce qui lui donne forme, qu'est-ce qui donne forme au site web. Et on peut voir le site web en fait comme un espace, on va dire, performatif, c'est-à-dire que le site web et l'organisation, parce que c'est l'organisation qui va dire notre site web, c'est nous, en fait, en ligne. Et en fait, le site web donne forme à l'organisation, donne forme à la présence en ligne de l'organisation. Et aussi, le site web est un et un, car on le nomme comme ça, ou alors on l'utilise comme ça, ou alors on le traite, en termes de traitement informationnel, comme un site web, on le qualifie de telle sorte. Donc en fait, le site web, on donne forme au site web tout simplement en le nommant comme tel. Et surtout, la manière de nommer, de désigner un site web va bien sûr reposer sur un ensemble de conventions qui peuvent être le design, les pratiques professionnelles, les formes de mesures, qui moi sont des questions qui m'intéressent particulièrement. Et des conventions, bien sûr, qui évoluent au fil du temps. Donc la dernière présentation montrait bien comment il y a des évolutions qui peuvent avoir lieu au fil du temps sur des thématiques précises ou pour des organisations dans des contextes politiques, par exemple, donc très précis. Et donc ça, c'est des approches pour voir ce qui donne forme au site, donc via les discours, les conventions. On peut aussi s'interroger sur voir, comment dire, ce à quoi le site web donne forme. Donc là, on peut voir comment le site web est formé et ce à quoi il donne forme. On peut penser le site web comme un espace, on va dire, de calculation, comme le souligne Franck Cauchoy ou Calon et l'eau, c'est-à-dire un espace qui va agréger à la fois des éléments qualitatifs mais aussi des éléments quantitatifs pour au final les résumer en un seul espace, c'est-à-dire détacher les entités de leur contexte. Par exemple, telle photo faite par l'organisation, tel extrait de discours, tel commentaire d'internaute, telle vidéo prise à droite à gauche, les retravailler, les manipuler, les transformer, les mettre en forme, les ajouter dans un design, et tout ça pour les résumer dans un seul espace pour produire de la valeur. Donc une question, quand on analyse les sites web, et ça, ça marchera dans un passage que je ferai un peu plus sur la question des plateformes et justement des algorithmes, tous ces algorithmes, toutes ces automatisations sur certains sites vont avoir tendance effectivement à réagencer entièrement les contenus et à produire des nouveaux contenus qui sont propres à ces sites web-là. Et bien évidemment, le site reste ce qu'on peut appeler un espace de commensuration, c'est-à-dire la commensuration, c'est le processus qui va permettre de transformer des éléments qualitatifs en éléments quantitatifs pour les comparer, typiquement quand on fait des classements. Et le principe même d'un site web, généralement pour une organisation, c'est réduire et simplifier des informations qui sont plutôt disparates pour pouvoir les comparer entre elles, pour pouvoir les mettre en valeur. Et donc l'idée, c'est de pouvoir produire des standards qui vont permettre d'évaluer et de réduire la quantité d'informations. Et là, c'est quelque chose que je n'aborderai pas parce que je pense qu'il faudrait des heures. Et c'est ça qui est très intéressant avec cette journée d'études, et c'est que je suis persuadé qu'il y en aura d'autres étant donné toutes les questions qui restent à aborder. Mais on peut parler par exemple des sites de comparaison qui sont des vrais espaces de commensuration. On va prendre plein d'agrégats et qu'on va former quelque chose d'unique pour le comparer. Donc pour essayer d'aborder ces questions-là, ce à quoi les sites donnent forme, qu'est-ce qui donne forme au site web, je vais donc essayer une approche, on va dire, un peu historique. Alors je n'ai rien d'un historien des médias, donc j'ai un peu tranché à la hache les périodes dont je vais parler. Alors bien évidemment, on n'est pas à deux ou trois ans près. C'est pour ça que je dis ça parce que je ne suis pas historien. C'est un historien, je pense, on ne dirait jamais ça. Mais voilà, on est plus ou moins dans des périodes plutôt larges. C'est plus pour donner des tendances d'observation et que je vais donc refléter par rapport à mes propres travaux et aussi à mes propres expériences. Parce que moi, j'ai eu un diplôme de webmaster, c'était un tout début 2000 et donc au fil du temps, c'était intéressant de voir aussi avec du recul comment les sites web ont évolué. Donc si on commence par, j'ai trouvé un titre très classique, le site web d'hier à aujourd'hui, on pourrait appeler avant 2000 à peu près, ce qu'on pourrait appeler le web des pionniers et où plus particulièrement, avec 1993, l'annonce du début d'un Internet qui serait grand public, autrement dit un Internet qui pourrait être accessible notamment via le développement des fournisseurs d'accès, qui pourrait être accessible à des individus qui n'ont aucune compétence technique pour y accéder. Avec en 1994, l'apparition des premiers standards, notamment avec le W3C. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, ils sont dans une grande crise assez forte sur laquelle ça a été discuté, mais on pourrait discuter sur la question des standards, du DRM, etc. Donc il y a des grandes questions dans cet organisme de normalisation, mais qui dès 1994, pour le premier standard du web, sur les protocoles HTTP, etc. À cette époque, on peut dire que la page web, puisqu'on a beaucoup de pages web et encore assez peu de sites, c'est l'espace qui crée la présence. J'ai ma page, donc j'existe en ligne, ou j'ai mon site pour une organisation, donc je suis présent parce que j'ai cet objet-là. En quelque sorte, le site web devient un lieu d'arrivée. On va sur le site, par exemple, via l'adresse qu'on peut obtenir directement, c'est un espace de navigation. La question, c'est comment j'arrive sur le site et comment je navigue ensuite sur les quelques pages qui commencent à être structurées. C'est pour ça qu'il y a une ergonomie et un design qui, à l'époque, est pensé purement pour la navigation en interne, avec cette question, comment naviguer entre les pages et les premières conventions qui apparaissent, qui se créent. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'apprenais à être webmaster, on me parlait beaucoup de Jacob Nielsen et de sa théorie des trois clics. Tout doit être accessible sur le site en trois clics, ce qui était quelque chose de pas du tout scientifique, mais qui était repris à peu près partout. Il fallait pouvoir naviguer dans le site en trois clics. C'était vraiment l'obsession du moment. Et du coup, à l'époque, la relation avec les publics, mais c'est intéressant parce que c'est toujours plus ou moins le cas, mais en tout cas, c'était via les mesures d'audience qui se développaient à l'époque. Les pages vues, les visiteurs, les visites, un peu de géolocalisation avec les adresses IP, les taux de clics, les logs entre serveurs, donc il y avait des questions plus techniques, et des premiers, on va dire, instituts qui avaient testé de faire des panels d'internautes, un peu sur le modèle de la télévision. Il me semble qu'il n'y a plus que Médiamétrique qui a résisté encore aujourd'hui à ce type d'approche. D'un point de vue de l'économie, on va dire, de ces sites web, on est dans une économie publicitaire naissante avec des clics qui sont traduits en interaction. On va se dire un clic égale une interaction, un clic égale quelqu'un qui porte intérêt à ce que je fais, et qui sont juste faits pour comparer les sites web et commencer à vendre de l'espace publicitaire, comme vous le soulignez déjà Josiane Jouette. À l'époque, déjà, l'internaute est vu comme une marchandise, entre guillemets, qu'on va essayer de vendre au premier publicitaire du web, au premier fournisseur d'accès qui faisait un peu les deux, type AOL, qui avait une approche un peu hybride. Et ça, ça se situe au sein de ce que Rifkin appelle un capitalisme culturel, puisque jusqu'aux années 2000, la vraie question, c'était comment la culture va être, en quelque sorte, devenir accessible au plus grand nombre, avec toujours ces utopies derrière qu'Internet et le web se faciliteraient l'accès à la culture. Et donc, il y a toute cette question avec les premiers espaces qui essayent de s'accaparer, les premiers sites, les premiers portails, par exemple, qui essayent de s'accaparer les premiers biens culturels mis en ligne à l'époque. Et bien sûr, il y a aussi l'apparition et le développement du métier de webmaster, qui est quelque chose d'assez nouveau pour l'époque, où moi, je vous rappelle, on disait que c'était le métier d'avenir, la chose à faire absolument pour s'en sortir au XXIe siècle. Pour les organisations, l'un des intérêts, c'est de pouvoir, en fait, informer très basiquement. J'aurai beaucoup plus de temps parce que j'étais allé voir sur Internet Archive, c'est intéressant de regarder l'évolution de ces sites-là, où là-bas, c'était des sites purement informatifs, pour la plupart, très basiques, on va dire. Surtout, c'était exister, je suis sur Internet, nous sommes sur Internet, nous sommes modernes, et avoir un nom, en l'occurrence, un nom de domaine, puisqu'à la fin des années 90, sont arrivés les premiers procès, débats, pour récupérer des noms de domaine qui avaient été acquis, par exemple, par des individus et non par les organisations. Donc, le site web devient un lieu d'expérimentation et de diffusion. La présence est délimitée par le nom de domaine, voire les publicités, qui commencent un peu à faire connaître les sites sur d'autres pages. Et c'est une réputation, à l'époque, qui repose essentiellement sur l'idée de modernité. C'est vu sur le web, vu sur le web, on y est, on est présent, on est moderne parce qu'on s'intéresse à Internet. Et là, les conventions sont d'une part, dans un sens, définies par les pionniers, avec des questions de maîtrise technique. Les pionniers, c'était, il faut savoir, avoir une certaine maîtrise technique, savoir coder. L'idée de contribution, tout le monde doit pouvoir contribuer. Internet et le web sont un grand espace de rencontre, de partage. Et bien sûr, des utopies qui auraient pu se concrétiser. Mais en parallèle à ça, on voit que les premières associations publicitaires commencent un peu à normaliser la mesure d'audience, à normaliser la publicité, comme les fournisseurs d'accès sur les débits possibles, etc. Et aussi, bien sûr, les premiers professionnels du secteur commencent à normaliser la chose. Et c'était assez intéressant. Pour moi, à l'époque, j'avais acheté le Internet Yellow Pages. Je l'avais trouvé, j'étais content, enfin, deux ou trois ans après. Donc, on pouvait encore classer dans un gros annuaire les principaux sites web, ce qui maintenant, bien sûr, serait totalement improbable. Donc, suite à cette période-là, arrive en quelque sorte ce qu'on pourrait appeler le web des citations ou le web de la connaissance, en gros, jusqu'à 2005-2007, c'est-à-dire, en gros, l'apparition des moteurs de recherche qui ne fonctionnent plus seulement par mot-clé et bien évidemment du plus connu d'entre tous qui est encore dont l'hégémonie ne se dément pas et qui est donc Google. Et là, le site web devient un objet de traitement des moteurs de recherche. Ce n'est plus on va dire un objet qui est utilisé que par des êtres humains ou majoritairement par des êtres humains par des internautes mais ça devient quelque chose qui commence à être traité par des autres machines comme les moteurs de recherche. Et là, l'objectif clairement, pour les moteurs de recherche, c'est de savoir mettre en visibilité et en accessibilité. Là, c'est des questions plus d'ergonomie et de design et encore, c'est vrai que Google est un très bon exemple en termes de design épuré pour la mise en accessibilité. Un maximum de ressources dites pertinentes pour les internautes qui deviennent de plus en plus nombreux. Du coup, la navigation commence à être pensée, commence à l'époque, par et pour les robots des moteurs. Alors, pas essentiellement, mais c'est des interrogations qui commencent à arriver en disant voilà comment je fais moi pour être visible dans ce moteur qui gagne des parts de marché de mois en mois. Comment je fais pour que ces robots, ces standards, en fait, deviennent pertinents avec bien sûr les cookies qui se développent, etc. Donc là, on voit apparaître les premiers sitemaps pour permettre aux robots de circuler sur les sites web. Il y a des choix de mots-clés qui sont faits particulièrement. Il y a la structure des pages qui commence à être pensée en fonction des standards du W3C et autres et des choix éditoriaux et ergonomiques qui commencent de plus en plus à être sous l'emprise du PageRank de Google, en fait. C'est-à-dire tout simplement l'idée que, comme le disent Brine et Page dans un des rares articles qu'ils avaient écrits sur le PageRank, la citation, c'est-à-dire le lien hypertexte, devient un moyen de classement objectif à partir de considérations subjectives. Donc tout le monde essaye d'objectiver en quelque sorte sa présence, ses informations, d'apparaître comme une ressource pertinente. Et ce qui est intéressant avec le principe même de Google et du PageRank, c'est que le public, en cliquant et en produisant des liens hypertextes, participe à produire de la pertinence et de l'autorité. Donc tout ce qui arrive premier dans les résultats est fatalement pertinent et fait autorité pour les utilisateurs. Là, il y a une vraie forme de performativité et de récursivité qui est très intéressante avec le PageRank. Donc le site web commence à participer à créer de l'autorité, de la légitimité informationnelle pour les sites qui sont les mieux classés. Et on va dire que 15 ans plus tard, on en est toujours là puisque 96% des gens s'arrêtent à la première page du moteur. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que les conventions légitimes, on va dire, comme dirait André Orléans sur la question des conventions, c'est-à-dire celles qui sont jugées par une majorité de gens comme étant les conventions à suivre, sont établies principalement par un seul acteur qui est Google et qui est établi sur ce à quoi doit ressembler en quelque sorte un site web pour être visible, pour être accessible. C'est là qu'on commence à parler de web visible, ce qui est un pléonasme, c'est-à-dire en gros un web qui n'est accessible que par les moteurs de recherche. Et les praticiens commencent à faire du référencement entre grandes guillemets naturel, tellement ça devient naturel de suivre les standards de Google qui seraient les standards naturels du web. Au niveau de l'économie, on arrive dans la fameuse économie de l'attention où le but est bien évidemment d'être le plus visible avec ce que Frédéric Kaplan appelle un capitalisme linguistique, c'est-à-dire que Google commence à générer des bénéfices via les mots-clés entrés dans son moteur de recherche. Et donc, il y a toutes ces interrogations sur comment puis-je attirer l'attention en utilisant ce que je mets, les pratiques de netlinking, d'échange de liens, de rachat de l'annuaire. Pour rappel, Google a racheté beaucoup d'annuaire pour créer sa base dans ces logiques-là et comment surtout j'utilise les bons mots-clés pour ensuite être visible. Google, lui, avait déjà compris comment utiliser ces mots-clés pour ces AdWords. Donc, la publicité devient un moyen de s'afficher sur les sites des autres et devient aussi un moyen avec AdWords d'accéder à son site de manière plus efficace, plus rapide, on va dire, en tout cas, c'est vendu comme ça à l'époque, avec toutes ces questions donc de langue. Pour les organisations, à l'époque, l'idée première, c'est de devenir une ressource sur un sujet. Donc, être référencé sur un mot, c'est vraiment le capitalisme linguistique, c'est être référencé sur un terme, devenir la référence. Et d'ailleurs, comme on dit, le système du PageRank, Google ne donne qu'aux riches et aujourd'hui, les sites qui déjà, au début des années 2000, étaient positionnés sur certains mots-clés et ont continué à alimenter en contenu sont toujours les mêmes, quasiment, sur les premières pages. Ça ne varie que très peu. Être visible, c'est-à-dire être premier dans les résultats et bien évidemment, si on est visible et premier dans les résultats, on va capter plus facilement l'attention. Donc, le site web, comme je le disais, est évalué à l'aune de son autorité et de sa visibilité, ce qui amène en tout début 2006, Chris Anderson, le directeur de la revue, le rédacteur en chef à l'époque de la revue Wired, de dire, une phrase qui est reprise en boucle, toujours en 2017 par les praticiens de la communication et du marketing, « Votre marque n'est pas ce que vous en dites, mais ce que Google en dit. » Et déjà, on voit qu'en termes de discours, de convention, Google pour un le site web n'est plus que pensé à l'époque principalement pour des publics mais pour le moteur de recherche pour être présent. Et ce qui est intéressant en termes de navigation, c'est que le public arrive de plus en plus et rebondit. Et là, on reprend encore une fois un terme de Google avec ce Google Analytics, c'est ce qu'ils appellent eux le taux de rebond. Rebondit, donc le public rebondit en arrive via le moteur de recherche, rebondit entre les pages, entre les sites éventuellement qui sont liés entre eux, entre le site et le moteur. Alors, le site web n'est plus un lieu d'arrivée, c'est un lieu de passage. On ne fait que passer sur le site et du coup, il commence à participer à la circulation globale sur le web puisque le principe même des moteurs est de structurer la navigation via les liens hypertextes entre les sites Internet. Donc, de fait, la présence numérique des organisations s'étend aux pages des résultats des moteurs et des sites, bien évidemment, où l'on est cité. ce qui amène à se demander pour certaines organisations comment faire pour garder et ne plus être un lieu de passage mais vraiment un lieu sur lequel on peut capter vraiment l'attention et la navigation des internautes, des publics qui nous intéressent. Et cette volonté, en fait, de capter, en quelque sorte, de garder les internautes qui circulent amène à une deuxième période en parallèle qu'on va appeler le web 2.0. Après, je parlais du web social, mais le web 10.0 qui est en fait le modèle de la plateforme. Tous les discours à partir de 2005, la plateforme est à proprement parler de ce que Calon-Helot appelle un... ou Bernard Trider a travaillé là-dessus aussi, mais ce qu'ils appellent un espace de calculation, c'est-à-dire que le principe même de la plateforme, c'est d'agencer plein d'éléments différents entre eux pour produire un résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient possible le modèle de la plateforme aussi, il ne faut jamais l'oublier, au-delà des standards, des langages, etc., sur lesquels je n'aurai pas le temps de revenir, parce qu'on pourrait discuter le XML, le HTML, le XHTML, etc., mais surtout, on peut agréger des contenus plus volumineux, parce qu'il y a l'ADSL qui se déploie, du moins en France, et il y a des formats de compression qui deviennent de plus en plus forts. Un des meilleurs exemples de mon point de vue reste YouTube. YouTube en 2006, 2007, c'était assez impressionnant. 3 ou 4 ans plus tard, 3 ou 4 ans auparavant, on n'aurait pas pu imaginer une plateforme de ce type-là. Les professionnels, à l'époque, les praticiens parlent de Rich Interfaces, pour souligner l'intérêt de mettre en place un maximum de boutons, de signalétiques, pouvoir faire participer, particulièrement l'internaute, c'est tous les préceptes du web d'i2.0, qui puissent laisser des commentaires, qui puissent évaluer des informations, qui puissent les partager, et bien évidemment, derrière, c'est faire cliquer pour capter des données et pour personnaliser toujours plus la publicité, puisque là, au fil du temps, la publicité s'affirme comme le meilleur modèle économique des sites web et de toute l'industrie qui va avec. Là, le public est vu comme une ressource et non plus comme une source d'information, mais vraiment comme une ressource puisqu'il fournit des données et comme une cible de la recommandation effectuée par les plateformes. et pour évaluer la valeur de ces ressources ou le ciblage plus précisément, il y a un agencement des mesures précédentes, c'est-à-dire les mesures de lien, les mesures d'audience et tout ce qui existait, c'est cumulatif à chaque fois d'année en année, mais il y a aussi le développement de mesures spécifiques pour la personnalisation des publicités, et c'est là qu'arrive aussi, développe tout le business, on va dire, du display, ce qu'on appelle le display, l'affichage, les bannières personnalisées, etc. et surtout les mécanismes de recommandation qui sont toujours à l'oeuvre aujourd'hui avec par exemple des algorithmes de réputation, ce qu'on appelle les algorithmes de réputation, plus des choix de modèles bayésiens ou autres pour faire fonctionner toutes ces plateformes et surtout faire fonctionner la recommandation qui devient le meilleur moyen de garder en quelque sorte captif l'internaute qui arrive sur la plateforme. Donc on passe du lien au graphe aussi, c'est-à-dire que c'est moins le lien hypertexte qui compte toujours entre les sites, mais au sein du site, c'est le graphe, c'est-à-dire les relations entre les individus qu'ils peuvent établir via ces sites web. On passe aussi de la page au profil, il y a de moins en moins de pages personnelles en parlant de profils, donc on rentre dans des logiques peu à peu affinitaires qui visent plutôt à favoriser les liens, les échanges au sein de la plateforme et plus entre les sites entre eux. Et les conventions sont établies par les professionnels du webmarketing comme Tim Aurélie qui serait à l'origine du terme web 2.0 et qui via son livre Web 2.0 architecture, trace en fait toutes les grandes lignes de ce à quoi ressemble aujourd'hui encore 90% des plateformes du web. Et au niveau économique, on est là encore toujours dans une économie de l'attention et dans ce qu'on pourrait appeler un capitalisme informationnel, c'est-à-dire que les ressources sont coproduites avec les internautes, voire par les internautes, et il y a toute une guerre autour des copyrights, il y a les industries culturelles qui commencent de plus en plus à vouloir non seulement protéger leurs ressources mais capter les ressources produites par les utilisateurs, on va dire lambda. Et la prescription devient ordinaire, comme dirait mon collègue Thomas Stenger, la prescription devient ordinaire parce qu'elle est de plus en plus automatisée. Et il suffit de cliquer sur un bouton pour partager une information, un maximum de personnes qui sont identifiées et qui participent à la recommandation puisqu'on passe dans une logique affinitaire. La donnée commence à être présentée comme un nouvel or noir dont on ne sait pas quoi faire. Heureusement, arriveront les big data à partir de 2010 pour nous dire ce qu'on va faire de cet or noir. Et à cette époque, ce sont les développeurs informatiques qui imposent des pratiques, qui deviennent les nouveaux héros du numérique parce qu'ils sont en capacité de coder des algorithmes, des programmes qui vont justement commencer à traiter toutes ces données. Pour les organisations qui décident à l'époque de développer des plateformes, ce qui n'est pas le cas de tous, mais l'idée, c'est bien évident de centraliser les contenus, d'avoir un maximum de contenus sur sa plateforme, vidéos, photos, etc., d'accaparer l'attention et de fournir des services. C'est là aussi ce qui est une particularité. Il y avait bien sûr bien avant des sites de e-commerce, bien avant cette époque, mais beaucoup d'organisations de socialisations commencent à essayer de créer des services. Là, on parlait tout à l'heure des plateformes de type Copole ou autres. Vous avez aussi à l'époque SNCF, Débat et Opinion qui avait essayé en 2007-2008 de faire une plateforme et de devenir une ressource unique. C'est vraiment le terme de la plateforme. J'aime bien qu'on parle de plateforme, il faut en penser à des plateformes pétrolières, c'est-à-dire une ressource sur laquelle on va et, hormis prendre un hélicoptère et risquer de se noyer entre chaque plateforme, mieux vaut rester sur la plateforme où on est. Donc, on voit l'apparition d'un web en silo qui est aujourd'hui plus que fortement prononcé. Le meilleur exemple de plateforme, même si bien sûr, ce n'est pas pour une organisation à la base, ça reste Facebook, mais à l'époque, la plupart des organisations essaient de suivre ce modèle, le public arrive et doit rester sur le site. Au pire, on va dire, il remontait sur un site partenaire, mais si possible, il faut qu'il reste sur notre site puisqu'on va lui fournir un maximum de services pour qu'il puisse y rester. Et là, la réputation et la performance du site sont évaluées en fonction des interactions sur ce site, que ce soit les évaluations, les commentaires, les clics, on commence à développer beaucoup, à rendre ordinaire les méthodes d'eye tracking, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que la présence se fait au sein même de la plateforme, c'est-à-dire qu'on commence à développer des espaces où on va inciter l'internaute à venir créer son profil sur la plateforme, venez créer le profil sur la plateforme de mon organisation. Donc l'internaute doit créer son espace, son propre espace dans un autre espace qui est lui-même dans un territoire, etc. Donc la circulation devient à la fois interne à la plateforme, externe, et ça crée des mouvements, on va dire, informationnels qui sont de plus en plus complexes à analyser. En parallèle à ça, il y a des entreprises qui ne choisissent pas le modèle de la plateforme et qui vont plus s'insérer dans le web qu'on appelait le web social où le site web devient donc, ce qui était un peu le titre de ma proposition à la base, un attribut dans un web des personnes et des profils. C'est-à-dire qu'il devient un élément de plus qui permet de profiler une organisation parmi l'ensemble de ces profils qu'elle a, qu'elle peut avoir sur toutes les plateformes de réseaux sociaux numériques, de médias sociaux existants. C'est là que se développent très rapidement les premiers sites vitrines qui d'ailleurs nécessitent de moins en moins entre guillemets de compétences pour les créer puisque vous avez d'énormément de plateformes justement qui vous permettent de créer rapidement des sites et la plupart des contenus et des services sont hébergés là à l'inverse sur d'autres plateformes. On met ses vidéos sur YouTube, on met ses photos sur Flickr et ensuite sur Instagram. Je me rappelle, je ne sais pas si certains d'entre vous s'en souviennent, mais à l'époque il y avait Skittles, la marque de bonbons qui avait décidé pendant un an et demi de supprimer son site web et en fait de ne créer qu'une pop-up et vous aviez les photos des produits sur Flickr, vous aviez l'histoire de l'entreprise sur Wikipédia, vous aviez le service client sur Twitter, etc. Il avait carrément poussé le concept jusqu'au bout en disant on n'a plus besoin de site web, on va déployer toutes les informations sur les présences et ce qui va nous intéresser c'est comment faire circuler les gens entre les présences. Ils ont tenu un an, après ils sont quand même convenu au classique site vitrine mais ils ont essayé. Du coup, la navigation est pensée entre les différents profils et comptes de l'organisation qui forment sa présence numérique. On n'est plus seulement dans comment on navigue sur notre site puis comment on accède à notre site puis comment on garde les gens sur notre site mais comment on les fait aussi circuler entre les différentes présences puisque les tendances sont bien sûr à créer des pages, créer des profils et c'est toujours le cas de s'apercevoir que très très peu de pages de marques par exemple sur Facebook dépassent je crois les 15 000 abonnés, on n'est qu'à plus de 10% c'est tout donc c'est assez faible mais c'est des tendances et là le public est vu clairement comme un levier de la circulation entre les plateformes entre la présence de l'organisation et d'ailleurs c'est intéressant puisque c'est là qu'apparaît c'est la première notion je déteste ce terme mais c'est celui qui est employé d'influenceurs pour dire diteurs d'opinion puisque les influenceurs seraient ceux qui favoriseraient non plus la circulation entre les présences mais carrément la propagation entre les présences de l'organisation des informations. Là les mesures deviennent clairement et le sont toujours dépendantes des plateformes de médias sociaux on n'est plus dans les mesures liées au moteur de recherche dans les mesures d'audience classique dans les mesures qui sont capables d'être créées via la plateforme mais vraiment là on s'appuie sur les mesures réputationnelles l'engagement le sentiment analysis l'influence et j'en passe qui sont les mesures propres aux plateformes de médias sociaux et on voit même donc des logiciels qui apparaissent pour associer les mesures précédentes qu'on a déjà vues avec celle des plateformes et là les conventions sont établies par les réseaux sociaux numériques et autres médias sociaux puisque ce sont ces plateformes qui deviennent de plus en plus les principaux fournisseurs on va dire de trafic sur les sites web si on prend l'exemple des sites médias d'ailleurs on s'aperçoit qu'on commence à dépasser c'est Google Actualité qui nous amène le plus de lecteurs Facebook nous amène le plus de lecteurs et donc c'est un balancier qui a commencé dès 2005 dès 2006 et aujourd'hui on est clairement dans une hégémonie aussi en termes de trafic sur les sites web ou vers les sites web des réseaux sociaux numériques bien sûr de ceux qui sont les plus visités là on est dans une économie qui est réputationnelle le but c'est plus de capter l'attention c'est de l'orienter c'est assez différent bon on ne fait pas le temps de discuter on ne va pas débattre des subtilités mais c'est orienter l'attention parce que le but c'est de favoriser le partage et l'évaluation des informations donc on est dans une équation qui il faut être visible il faut qu'il y ait des opinions c'est à dire qu'il faut qu'il y ait des avis sur cette visibilité parce que les opinions visibles vont influencer les personnes qui ont des affinités entre elles si je résume je ne sais pas si clair voilà c'est un peu la logique entre ce qui reste des questions de visibilité et d'affinité avec l'opinion qui est au milieu et là on rentre clairement dans un capitalisme de surveillance dans lequel on a maintenant on est totalement inséré qui marche bien avec celui des plateformes c'est à dire il faut tout voir pour mieux quantifier et influencer il faut tout savoir tout voir ce qu'est-ce qui se passe sur chaque plateforme que fait chaque public chaque internaute on veut tout tracer et au niveau des pratiques professionnelles c'est donc le développement du community management ce qui devient en fait une pratique nécessaire de médiation parce qu'à un moment si les sites en eux-mêmes les algorithmes de recommandation ne suffisent pas pour naviguer on a des individus qui sont là pour orienter pour vous dire aller voir plutôt là etc là pour les organisations on est là pour le but du site web c'est de favoriser la circulation des contenus c'est à dire que depuis le site on peut théoriquement accéder à toutes les présences donc on est là pour favoriser ça s'assurer de j'ai appelé ça comme ça je ne sais pas si c'est très juste d'une forme de point d'ancrage informationnel de leur présence numérique c'est à dire que quoi qu'il arrive vous retrouverez toutes les informations essentielles sur notre organisation sur notre site si vous ne les trouvez pas sur Facebook puis vous ne les trouvez pas sur Twitter etc revenez sur notre site ne vous inquiétez pas on sera une sorte de point d'ancrage on sait que là vous trouverez tout l'essentiel et ça leur permet aussi de diversifier les contenus sur le site en disant ben voilà on a Youtube pour la vidéo on a Flickr pour les photos sur notre site on va faire des choses nouvelles ou bien sûr développer plus précisément enfin plus largement certains contenus le site web est donc un attribut il participe au calcul réputationnel comme les autres profils et pour établir des calculs de réputation qui sont à la fois utiles au dispositif pour mettre en place des mécanismes de recommandations qui sont utiles aux entreprises elles-mêmes pour pouvoir se comparer aux prestataires pour pouvoir dire regardez ce qu'on a fait c'est bien signé nous un chèque le site web devient un attribut qui est calculé comme les autres et il participe aussi à la circulation des signes et en quelque sorte à leur stabilisation puisque les signes qui permettent de reconnaître l'organisation son logo par exemple etc sont constamment transposés entre les différentes plateformes ils sont pas l'organisation n'est pas identifiable de la même manière sur facebook sur twitter sur linkedin etc et donc le site lui devient le havre dans lequel on peut clairement déployer toutes les significations qu'on veut mettre autour de sa marque et qui donc permet de stabiliser cette interprétation et il devient aussi ce que l'on partage le site web ce que l'on discute et au mieux je suis un peu pessimiste mais et au mieux là où on se rend pour une action précise pour jouer pour discuter pour partager pour s'informer c'est à dire que vu que le site est partagé il faut toujours justifier le pourquoi il faut aller sur le site web hormis si vous avez une question assez généraliste donc il n'est plus un passage obligé de la présence du tout il est une ressource de cette présence et c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de site vitrine parce qu'il est pensé comme une ressource de la présence et là on peut même dire qu'il va pour nous pour nous parce que je vais parler avec ma collègue Marie-Nic le Véchec mais le site va au-delà de la présence puisqu'il participe à ce que nous on appelle le territoire numérique de marque de l'organisation c'est à dire que le territoire numérique de marque de l'organisation c'est l'ensemble des espaces sur le web sur lesquels vous allez vous rendre et vous allez pouvoir vous dire là je suis dans un espace qui appartient qui est lié à cette organisation alors ma collègue elle a beaucoup travaillé sur des questions sémiotiques donc ça va être des signes des logos des choses comme ça des noms de domaines ou autres mais on peut aussi penser la manière dont les algorithmes vont orienter par la recommandation un internaute vers cette présence numérique ou plutôt ce territoire qui est structuré comme des espaces clos puisqu'on est dans un web en silo donc on essaye tous enfin les organisations essayent de clôturer au maximum et donc de toujours de garder dans cet espace là et ce territoire numérique de marque il permet d'analyser les mobilisations qui sont orchestrées par la marque ou l'organisation et aussi d'observer les différentes circulations puisqu'on va regarder la circulation au sein de ce territoire parce que ces circulations sont donc orchestrées à la fois par les organisations via la manipulation des signes et par les plateformes et leurs algorithmes leurs programmes puisqu'elles fonctionnent comme ça pour donner un exemple un peu plus concret de ce dont je parle rapidement pour rester à peu près dans les temps on a fini cette année un projet Reloc qui était le projet de localisation des projets de crowdfunding alors il y a eu une grosse analyse économétrique alors ça c'est pas du tout mon truc les coefficients de génie etc donc c'est un collègue qui a fait ça nous avec ma collègue Marie-Anne-Yves Lebeschek on a travaillé sur une analyse multi-plateformes multi-niveaux c'est-à-dire qu'on s'est dit on va pas se concentrer seulement sur un site on va pas se concentrer seulement sur Facebook ou seulement sur Twitter etc on va analyser indépendamment plusieurs plateformes et ensuite surtout on va analyser le lien comment circulent entre ces plateformes la même information on s'est basé sur 5 projets de crowdfunding qui étaient spécifiques à la plateforme Ulule et on a analysé donc la plateforme Ulule des projets bien évidemment Facebook, Twitter et Youtube et on a fait du multi-niveau et du multi-plateforme pour essayer de voir quels étaient les liens entre chaque et là je reviens juste en une slide rapidement parce qu'on a présenté ça au colloquage de PTM il y a un mois un mois et demi on a fait un focus sur Noob le film si vous voyez c'est une web série Noob qui a battu le record européen de crowdfunding en fait c'est grâce à nous que Ulule s'est fait en grande partie connaître puisqu'ils ont de mémoire ils ont explosé de 300 ou 400% ce qui était demandé au début je crois qu'ils demandaient en gros 50 000 euros ils ont obtenu près de 300 000 et donc là tout le monde a commencé à s'interroger mais comment est-ce possible de mobiliser autant de gens etc c'est incroyable et tout le monde s'est focalisé là-dessus nous quand on s'est lancé dans ce projet pour aller très rapidement qui a été donc financé par l'IDEX le CCA et par ICA pardon et par le ministère de la culture on s'est demandé on a posé des hypothèses très classiques pour plus que des personnes à savoir est-ce que la plateforme de financement c'est-à-dire Ulule et Ulule je fais une parenthèse Ulule est vraiment le modèle de la plateforme c'est-à-dire que sur Ulule vous pouvez créer vos propres projets qui sont des sortes de mini-sites web des petits profils et il y a tout ce qu'on peut appeler de la calculation c'est-à-dire qu'il va y avoir en fonction des dons des commentaires etc il va y avoir des agencements qui vont être modifiés plus ou moins automatiquement donc on s'est dit très logiquement Ulule serait le point de départ de la propagation c'est d'Ulule qu'on part pour inciter au financement et bien évidemment le point d'arrivée puisque c'est là qu'on donne de l'argent pour la cagnotte ça c'était notre première hypothèse notre deuxième qui était très classique comme tout projet de co-founding à un moment il faut savoir nécessiter de mobiliser des réseaux c'est-à-dire des liens faibles mais surtout des liens forts pour lancer et on s'est dit le site web Ulule se présente comme celui de mobilisation sur lequel on peut discuter sur lequel on peut partager etc donc très logiquement les projets qu'on va analyser vont mobiliser les gens sur Ulule via Ulule et puis bien évidemment très classique modèle du two-step flow avec la présence de leaders d'opinion qui favoriserait la propagation etc rapidement en fait les résultats nous ont amené à valider à peu près toutes ces hypothèses parce qu'on a fait du multi-plateforme et du multi-niveau et j'y reviendrai sur l'importance de mon point de vue aujourd'hui de ne plus se focaliser sur un seul site une seule plateforme déjà on s'est aperçu que si on observait depuis le site web si on se mettait entre guillemets à la place du Ulule une partie des interactions restait invisible c'est pour ça que nous on parle maintenant de design de l'invisibilité vous avez Dominique Cardan à une époque qui parlait de design de visibilité nous on pense maintenant il faut penser le design de l'invisible c'est à dire que beaucoup de contributions relevaient de mécanismes affectifs qui étaient totalement invisibles depuis la plateforme par exemple parce que nous en plus bien sûr d'observer les plateformes on a aussi fait des entretiens avec les porteurs de projets on a fait des entretiens avec des financeurs des entretiens avec Ulule donc on a croisé quali quantitatif en termes d'approche et on s'est aperçu par exemple qu'une personne qui avait mis 1000 euros sur un projet enfin sur le projet Noob en fait avait été financé lui par 15 personnes c'est à dire qu'il y a 15 amis qui l'ont financé lui pour qu'il finance le projet Noob et ces personnes là elles s'en fichaient complètement de Noob elles finançaient leur ami et pas le projet et donc là on était dans des mécanismes affectifs que la plateforme Ulule ne permet pas de voir puisqu'il y a eu des discussions sur Facebook par exemple ils ont discuté sur leur profil dans des groupes etc et donc ces mécanismes affectifs sont pourtant les plus centraux pour favoriser ce type de financement mais ils sont totalement invisibles depuis la plateforme de même on s'est aperçu que les données qu'on avait recueillies depuis le site web mais aussi indépendamment depuis chaque plateforme ne nous permettait pas de produire une interprétation stable parce que chaque plateforme Facebook, Twitter, YouTube et Ulule comme site web ont des modes d'agencement de présentation de calcul des données qui est différent et entre ce qu'on va sortir de l'API de YouTube de l'API de Twitter de l'API de Google de l'API d'Ulule on va avoir une telle disparité dans la présentation des données dans le traitement des données dans la pondération des données qu'on ne pouvait pas faire une interprétation stable en disant là on est face à une mobilisation qui est clairement distinguable qu'on peut évaluer de manière reproductible et donc surtout là on s'est aperçu c'est qu'en fait Ulule restait juste certes un lieu de discussion mais un lieu de discussion des personnes qui venaient de financer et majoritairement et toute la circulation qui amenait à favoriser la mobilisation et donc le financement était entièrement à grande majorité impulsée par les médias sociaux Ulule étant un objet qu'on partageait et non entre guillemets le centre de gravité du financement ça ça se voit alors avec ces corrélations qui sont un exemple parmi tant d'autres j'aurais peut-être pas dû voilà tout en haut vous avez les contributions qui ont été localisables d'Ulule par jour sur le projet le premier graphique tout en haut celui du dessous c'est le nombre de publications sur Twitter celui du dessous c'est le nombre de publications sur Facebook par jour on a aussi comparé avec les reprises dans la presse je ne sais pas tout ça je vous invite à lire le papier si ça vous intéresse donc très clairement on peut commencer à avoir des impacts sur les publications faites avec surtout Facebook et bien sûr les contributions c'est pour ça que plutôt que si on représente en vert le territoire numérique de marque du porteur de projet c'est à dire toutes les plateformes où par exemple Noob était présente si on prend le territoire affectif du ou des financeurs c'est à dire tous ces liens forts tous ces groupes Facebook pour prendre un exemple très basique on pourrait dire est-ce que en tout cas dans les discours la plateforme Ulule elle voudrait se placer au centre en disant on est entre la personne qui veut des financements enfin le projet qui veut des financements et ceux qui financent nous ce qu'on s'aperçoit c'est que pas du tout l'interaction se fait plutôt entre les deux types de territoires et ce qui est intéressant à observer et ce que nous on a observé c'est effectivement par le site web on met vraiment comme quelque chose qui nous permet d'observer c'est la circulation entre le territoire on va dire vert et le bleu le bleu et Ulule Ulule etc et c'est de s'apercevoir qu'il y a des multiples circulations qui emmènent à des transpositions et ces transpositions rendent difficiles les interprétations la stabilité en fait de catégories déjà préétablies puisqu'à chaque fois Facebook etc chaque plateforme va traiter ça différemment les interprétations bien signifiquement si en plus on va demander ce qu'on a fait au porteur de projet comment vous interprétez telle interaction alors là on a des variables qui commencent à exploser donc ça c'était pour cette période jusqu'à maintenant où on peut parler de sites enfin de sites web comme attributs de la présence d'organisation et on pourrait parler qu'est-ce que serait le site web demain un peu pour finir dans un web affectif qui est donc le dernier ouvrage qu'on vient de publier avec mon collègue Julien Pierre sur ces questions d'affect d'émotion et de numérique en fait le site web devient alors ce serait une tendance parce que ça serait au final ce qui se passera je ne suis pas futurologue le site web en fait devient un espace expérientiel c'est-à-dire qui fournit des services par l'expérimentation on incite de plus en plus l'internaute à expérimenter à tester à vivre alors avec tout un tas de nouveaux dispositifs comme les casques de réalité virtuelle les bracelets connectés etc l'idée c'est d'expérimenter des services personnalisés et les interfaces sont de plus en plus pensées sur le modèle du design émotionnel vous avez notamment Norman qui a écrit là-dessus parce que en fait la plupart des designers émotionnels ont été recrutés déjà il y a quelques années par les plus grosses plateformes du web les plateformes j'oublie Google, Facebook Youtube, Twitter etc et donc il y a cette emphase sur ce qu'on peut appeler un design émotionnel la navigation reposant en quelque sorte sur un AB testing vous voyez ce que c'est AB testing on fait tester un internaute etc mais qui est permanent c'est-à-dire tout le temps on essaye de réagencer alors soit en personnalisant soit en personnalisant pas en fonction de plein d'éléments et la circulation et les mesures vont au-delà de l'écran et du clic puisqu'on arrive avec des idées de reconnaissance faciale on a lisé pas mal d'applications de reconnaissance faciale dans notre dernier ouvrage des objets connectés ou autres alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres c'est Bentley vous voyez la marque de voiture qui a proposé pendant un certain temps vous allez sur leur site vous regardiez des photos et des vidéos avec une reconnaissance faciale de vos émotions et en fonction des émotions exprimées face à certaines photos ou certaines vidéos on vous donne une voiture customisée pour vous en fonction de vos émotions et des sites comme ça on en a identifié déjà plus d'une centaine de marques qui font ce type d'expérimentation alors est-ce que c'est la marotte du moment ou quelque chose en tout cas autant développer c'est sûr que ça restera pas comme ça mais il y aura toujours des traces comme j'ai essayé de vous le montrer au fil du temps qui vont rester et qui vont permettre de modifier les sites web parce que le public est vu comme des êtres irrationnels pendant des années où les principes économiques d'hommes et de femmes rationnels ont perduré là on est vraiment dans l'irrationnel d'ailleurs le dernier prix de la banque de Suède dit prix Nobel d'économie a été donc donné à un spécialiste des nudge je ne sais pas si vous avez entendu parler les nudge ces petits coups de pouce qui joueraient sur notre irrationalité totale donc on serait tous en recherche de sensations de nouvelles expériences d'ennuis à tromper ce qu'on dit là c'est ce qui est présent dans les discours on a analysé pas mal de discours et c'est vraiment c'est présenté de cette manière là et toutes les conventions qu'on voit apparaître sont établies par les pionnés du design émotionnel par les pionnés de l'affectif computing notamment Rosalie Piccard dès 1995 qui réfléchissait en disant si on peut capter les émotions des individus voilà ce qu'on pourrait en faire et bien évidemment par la place centrale des neurosciences et de la psychologie de plus en plus dans tous les discours et ça s'applique aussi au numérique l'économie devient donc émotionnelle les plateformes voient les organisations voient les émotions comme un universel parce que cela aurait vendu comme ça avec les fameuses six émotions universelles on a peut-être vu vice versa le film voilà alors bien sûr c'est pas le cas mais en tout cas c'est présenté comme ça et ça devient surtout un levier de segmentation puisque si je sais ce que vous ressentez je vais pouvoir en plus affiner mon ciblage on est dans ce que nous on appelle un capitalisme affectif l'objectif c'est de faire circuler ce qui nous affecte parce que ce qui nous affecte nous met en mouvement et le mouvement c'est ce qui va permettre de cliquer de partager de créer ce qu'on appelle de l'impulsion et ce qui va encore favoriser la propagation au travers du web ou de ce qu'il en reste pour conclure pour les organisations je pense que le site est le reflet de ce que le web fait à la communication c'est à dire que en regardant l'évolution des sites web on peut aussi voir globalement ce que le web et d'ailleurs maintenant est-il encore pertinent de parler de web puisqu'on est dans un internet mobile ça c'est encore d'autres grandes questions plus larges mais en tout cas on voit ce que le web a fait à la communication c'est à dire que le web est un élément stratégique comme le site web donc bien entendu un moyen de suivre les tendances et de montrer qu'on suit les tendances toujours très important pour une organisation et aussi un outil pour actualiser développer modifier les relations qu'on a avec les publics maintenant les questions qui pourraient rester on est passé d'un web des sites à un web des personnes nous avec mon collègue Julien Pierre on parle de web affectif mais ensuite c'est plus pour pas forcément donner des qualificatifs qu'ils soient vendeurs ou pas mais pour questionner nos méthodes d'analyse puisque c'était quand même la question de la journée d'études à titre personnel moi j'aborde le web comme une configuration sociotechnique d'acteurs qui cherchent à produire des modèles voire des standards donc l'intérêt c'est d'analyser les tensions entre ces modèles ce que j'ai essayé de vous montrer avec ce qu'on a fait sur nous et le crowdfunding c'est que les tensions entre ces modèles amènent des formes d'interprétation qui ne sont jamais stabilisées pour nous chercheurs et donc il est toujours de mon point de vue nécessaire d'analyser ces tensions ces modèles ces configurations pour ne pas être piégé par un modèle plutôt qu'un autre prendre en compte ce que mon collègue Julien Pierre à la suite de Susan Starr appelle le syndrome transcontextuel des infrastructures c'est-à-dire la tension entre des usages localisés ce que je fais de mon Facebook et ce que Facebook en termes d'infrastructures est capable de faire il y a toujours une tension donc entre différents modèles au niveau macro mais aussi entre ce que les gens font et ce que les infrastructures permettent de faire et toutes ces tensions je vais dire macro micro et même méso puisque les entreprises sont au milieu de toutes ces tensions et essayent au mieux d'attirer d'orienter la tension amènent à repenser je pense fortement nos méthodes d'analyse c'est-à-dire plutôt se concentrer sur l'analyse des transpositions comment mon site est transposé sur telle plateforme c'est-à-dire comment il est réagencé à la question de l'agency comment il est remis en scène comment les signes sont modifiés etc. afin d'éviter encore une fois ce que Calon appelle le risque performatif c'est-à-dire que le chercheur participerait à créer la catégorie site web là où elle n'est pas à vouloir voir des sites web là où les utilisateurs les publics les autres plateformes ne traitent pas ça comme des sites web et il serait peut-être intéressant de dire évitons de tomber dans ce risque de qualifier ce qui n'est pas perçu réellement comme ça donc vraiment pour conclure l'analyse des sites web est bien sûr toujours pertinente ça reste pertinent puisqu'elle permet d'analyser des modèles pluriels et en constante évolution surtout bien évidemment si on en fait un prisme d'analyse et pas seulement l'objet qui serait détaché de tout le reste qu'on va analyser je vous remercie de votre attention et je finis sur cette page là qui est censée être enfin qui n'est pas censée mais qui est la toute première page web de l'internet merci et je vais répondre à des questions applaudissements Merci.